Bina m'a répondu Qui a répondu Bina et président? Bina Bidou C'est Bina qui t'a répondu? Non, le président a répondu favorable à moi A Karia? A Karia a répondu A Karia a répondu C'est-à-dire quoi? A Karia quand même Il y a un délégué qui a plus campé? Donc, pour mes mots Ce qui concerne les buissos juiciens Ca va être tout pour FIRIBA Ca n'aura pas lieu Il y a d'abord quoi? Le président a dit Bina et pourquoi? Non, je suis que John McArois Vas-y Faisant un canal, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et je vais répondre à la note que voilà mes propositions Non, pour faire un mot de vie Parce que c'est un problème de famille En dehors de tout ce que les gens peuvent attendre les hommes de route Pour faire un mot de vie Ce que vous avez dit, quel est le délit ? Le délit que j'ai fait c'est quoi ? Ma bien de grand-frère, oui Il n'est pas mon sujet Non, je comprends ce que tu tiens Je suis quelqu'un qui peut te comprendre le mieux Tu ne peux pas avoir ces raisons devant un néné Un grand-père comme lui Et moi je suis alors quoi pour toi ? Comme lui il est mon néné, moi je suis quoi ? Je ne suis pas ton néné D'accord Ok Voilà Donc A quand le primarié, nous t'envoulions plusieurs à quatre A quand on a un peu plus de vie Parce que des invités comme un debout Pour faire un peu plus de vie Une fois, il y a un médoin Il m'a donné ce temps de semaine A peu près, si vous voulez confirmer Il m'a organisé une réunion de paix Entre toi et le patriache Imaneco Ah bien, je suis alloué Donc bien, c'est beau, oui Vous allez venir chez moi Au village en Ouai D'accord Je sais que le Simon, le grand-frère ma mère Donc Ah bon, hein Il veut choisir Il doit Imaneco Imaneco A bout de tout On va aller dans l'ordre Comme à l'accoutumée Mais, sache que le président a décidé de te pardonner Et il a dit Que Que Il a dit Parce que Moi, je dis au président Que T'arrêtez T'es fait des problèmes M. Justin Comme affecté Mais, attends Attends, quand j'insulte quelqu'un Il y a des problèmes Quand je verrai ma femme Que le délit, c'est quoi ? Non Le délit Mais, nous On a encore des amis De la vie de votre Est-ce qu'il fait Attends Attends Moi, je te pose la question Quand on insulte un grand-frère Que le chef de l'Etat intervient Là, le délit J'ai fait quoi en anglais Pour que On parle de M. Bormiseur ? Bien dit Mais bien dit Donc, je suis le seul Cameroun A bien dit Je peux savoir J'ai fait 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 Donc, endroit J'ai fait J'ai fait J'ai fait Le may. Je vais la décision je veux que tu ailles voir demain je vais t'envoyer son numéro pour toi tu vas le voir le plus important est de retrouver la paix dans la famille et ça c'est une occasion pour toi le vieux a montré qu'il t'aime bien ça c'est ça m'a certifié beaucoup il m'a montré qu'il t'aime bien donc tu es vieux ça t'enlève bien ça t'ajoute bien je te parlais la mesure je t'ai dit tout à l'heure il m'a dit que le patron est d'accord voilà 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 on a eu d'abord d'accord d'accord même 20 ou 30 millions là je vais appeler le dégé de vision financière pas de problème fait c'est de les convaincre et tu me rappelle tout de suite s'il te plaît non je crois que tu rappelles tu rappelles et binat pour qu'ils viennent vraiment merci tout à l'heure il m'a dit celui qui m'a appelé mais c'est-à-dire pas d'arrivée elle est là même le film a fait une autre il ne connaît pas vous n'avez jamais Je me raconte, mais là, un seul problème, c'est comme une Karina ou une Mazan. Ah, Dilan. Ça ne peut pas se passer comme ça. S'il te plaît, Baro est trop loué. Je suis vraiment très comme Baro loué. Ma mère, je veux dire quelque chose d'opposé. Baro loué ou pas me loué. D'accord, ça me fait Dilan. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre ce qui se passe. Eh bien, dans certaines tribus, il y a ce qu'on appelle le respect des droits de Guinness. Donc, ici, c'est un problème entre des frères. Il faut faire comprendre aux petits frères qu'on n'a pas raison devant son grand frère. Et donc, si cette décision a été prise uniquement pour remettre les choses, n'est-ce pas, sur le droit chemin. Donc, vous ne devez pas vous en inquiéter. Le DG, le PDG du groupe, l'anecdote, est bien tranquille. Il va respecter ce qui a été demandé. Et il va passer un bon bon temps dans un certain périmètre, sans faire un seul déplacement. Bref, il va rester pendant un temps, jusqu'à un nouvel ordre, sans se déplacer, sans sortir du pays. Et ceci jusqu'à un nouvel ordre, comme on l'a dit tantôt. Donc, nous vous rassurons qu'entre les deux frères, c'est-à-dire M. Mbarga Nguéli et M. Amorobilinga, il est donc seulement question de corriger des erreurs et que cela ne se répète plus. Et nous demandons à tous nos frères et grands frères de suivre cet exemple que M. Amorobilinga va plutôt respecter, c'est-à-dire d'accepter une sorte de quarantaine en quelque sorte aussi, c'est-à-dire une prison domiciliaire, vous voyez un peu. Et donc, nous pensons que c'est un bel exemple. Et nous demandons aussi à tout cela, qu'ils se sentent coupables ou alors qu'ils se voient, voient, n'est-ce pas, désobéis à leurs aînés, de faire comme M. Amorobilinga. Il est prêt pour essayer de se mettre, n'est-ce pas, dans cette sorte de prison domiciliaire. D'accord, monsieur, nous vous invitons tout en vous souhaitant une très bonne nuit. Et à très bientôt. Au revoir.